Bonjour, je m'appelle Loïc Ducrot et je vous propose de découvrir ensemble si l'hypoxie cyclique est une sainte formalité pour l'ombre chevalier. Mais qu'est-ce que l'hypoxie cyclique ? Pour le savoir, allons voir ce qui se passe dans l'environnement. Vous avez ici un magnifique écosystème riche en oxygène. Cet oxygène permet à nos poissons de réaliser correctement leur métabolisme, c'est-à-dire d'assurer le bon fonctionnement de leur organisme. On dit qu'ils sont normoxys. Le petit problème, c'est que ces derniers temps, il y a eu une intensification des activités agricoles qui apportaient des nutriments dans l'eau. Ces nutriments ont permis l'accroissement des populations d'algues. Alors pendant la journée, il n'y a pas trop de problème parce qu'elles consomment de l'oxygène via la respiration, mais elles en produisent également via la photosynthèse. Le petit X, c'est lors de la tombée de la nuit. Parce que la nuit, il n'y a plus de photosynthèse, elles ne font que consommer massivement de l'oxygène. On a alors une chute de concentration en oxygène dans le milieu. Les poissons ne vont plus avoir assez d'oxygène pour assurer correctement leur métabolisme, on va dire qu'ils sont en hypoxie. Et cela va leur causer un stress majeur, voire leur mort. Et on va avoir un retour de l'oxygène lors de la journée. On a ainsi un cycle d'alternance entre des conditions de normoxy et d'hypoxie. Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Lors de l'hypoxie, le problème majeur, ça va être la production d'ATP. Cet ATP est la forme d'énergie utilisée par notre organisme pour fonctionner. Elle est produite par les mitochondries, des petites entités cellulaires qui consomment de l'oxygène pour produire cet ATP. On va donc se retrouver avec la situation où, si on diminue la concentration d'oxygène, on va diminuer l'ATP qui est produit. Si notre boisson ne diminue pas sa consommation d'ATP, il va alors décéder. Mais s'il arrive à s'acclimater, il va réduire sa consommation d'ATP et on va réduire le décalage finalement entre ATP produit et consommé. Et il va survivre. Mais cela ne va pas se faire sans coup. Il va devoir décroître son taux métabolique, son taux de synthèse des protéines. Et cela va engendrer un retard de la croissance et de la reproduction. Lors de la réoxygénation, tout n'est pas rose non plus. Car lors de l'hypoxie, notre mitochondrie est un petit peu à l'arrêt. Il va alors avoir ce qu'on appelle une accumulation du succinate qui ne peut plus être utilisée par la mitochondrie. Donc on a l'accumulation du succinate. Et lors de la réoxygénation, ce succinate est consommé massivement. et va créer une augmentation, un flux de protons énorme finalement au sein de la mitochondrie qui va alors produire des espèces réactives d'oxygène. On va avoir une explosion oxydative qui va créer des déficiences mitochondriales qui peuvent s'avérer très dangereuses pour notre poisson. Le petit problème ici, c'est qu'on ne sait pas trop finalement ce qui se passe chez nos poissons lorsqu'ils sont confrontés à l'hypoxie cyclique. Et c'est à ça qu'on va essayer de répondre aujourd'hui dans cette présentation. Nos deux objectifs majeurs vont être d'aller voir les effets sur la croissance à la réserve énergétique ainsi que sur le métabolome. Afin de répondre à cette question, nous avons exposé des ombres le chevalier, Salvulinus alpinus, à un mois de normoxy, les poissons contrôlent, ou à un mois d'hypoxie cyclique. Cela est possible grâce à cette machine qui nous permet à la fois de contrôler la température, la photopériode et ce qui nous intéresse ici, la concentration de l'oxygène. Allez, venez, suivez-moi, attention. Tout au long de cette expérience, nous avons réalisé un suivi de la croissance de nos poissons en allant mesurer leur masse, leur longueur ainsi que leur indice de condition. Cet indice est un rapport entre la masse et la longueur du poisson et qui est un indicateur de l'état de santé de ce dernier. À plusieurs temps de l'expérience, nous avons prélevé le foie et le muscle blanc de nos poissons afin de mesurer par dosage colorimétrique les triglycérides dans le foie et le glucose et le glycogène dans les muscles blancs, des réserves énergétiques essentielles pour nos poissons. Grâce à la spectroscopie à résonance magnétique, nous avons pu caractériser le métabolome du foie, c'est-à-dire les molécules qu'on retrouvait dans ce tissu. On obtenait ainsi ce type de spectre et on pouvait ainsi, grâce au pic, identifier les molécules. Des fois c'est simple comme pour l'acétone et des fois un petit peu plus complexe comme pour les sucres. Mais alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? En ce qui concerne la croissance, nous voyons une croissance avec une compensation efficace. Je m'explique. Donc on n'observe pas grand-chose au niveau de la longueur, par contre au niveau de la masse, on voit quelque chose de très intéressant. Nous avons par exemple ici la croissance spécifique de la masse en fonction du temps, en bleu les poissons endorboxy, en orange les poissons en hypoxie cyclique. Et ce que l'on voit, c'est que les dix premiers jours semblent compliqués, car on a une prise de masse plus faible chez nos poissons en hypoxie cyclique, en tout cas une tendance, mais cette tendance est à hausse après une vingtaine de jours. Donc finalement, on observerait ici une croissance compensatoire par nos poissons en hypoxie cyclique, qui finalement, à la fin de l'exposition de 30 jours à l'hypoxie cyclique, aurait une acclimatation réussie, car leur croissance serait quasiment similaire à des poissons qui sont en norme oxy. Ce qui est pertinent à remarquer, c'est que dans la littérature, la variation de la croissance est souvent causée par une variation de la prise alimentaire, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc nos poissons effectueraient un compromis énergétique. D'ailleurs, à ce propos, allons voir les réserves. Et on observe quelque chose d'ailleurs de très étrange. Car dans les muscles blancs, avec le glucose ou le glucogène, ou encore dans le foie avec les tripes des hypoxirides, on ne voit aucune différence chez nos poissons en norme oxy ou en hypoxie cyclique. Les réserves énergétiques sont préservées, nous avons un maintien de l'homéostasie. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien pour autant. Allons voir le métabolome du foie, c'est-à-dire la variation de la concentration de certaines molécules, certains métabolites dans cet organe, qui est primordial pour le métabolisme énergétique. Donc, nous avons comparé le jour 1 et le jour 30. On a rentré nos données dans un modèle, une PLSDA, afin de séparer nos deux groupes, les poissons en norme oxy et les poissons en hypoxie cyclique. Et ce que l'on voit, c'est que la composante 1 de ce modèle explique 26% de la variance entre ces deux groupes au jour 1, avec 13 métabolites qui diffèrent significativement. Alors qu'au jour 30, ce n'est plus la même affaire. La composante 1 n'explique plus que 14% de la variance et seulement deux métabolites varient significativement. Donc, nous avons une profonde réorganisation au jour 1, suivie de différences mineures à la fin de l'éclimitation à l'hypoxie cyclique. Pourquoi ? Car le premier jour, on a une exposition qui est aiguë. Donc ici, on a différentes voies métaboliques et on voit qu'elles sont plutôt perturbées, que ce soit au niveau des protéines, des lipides ou encore du glycogène. Le métabolisme énergétique est mis sous pression, avec notamment une diminution significative du pyruvate chez nos poissons en hypoxie cyclique. On observe également un rôle majeur de l'alanine et du glutamate qui sont appliqués dans la production d'énergie. Un glutamate qui est réduit chez nos poissons exposés à l'hypoxie cyclique et l'alanine qui est augmentée. Pourquoi elle serait augmentée ? Parce qu'en fait, elle proviendrait de la dégradation des protéines dans le muscle de nos poissons, afin de produire l'énergie dans ce tissu. Alors que ce qui est pertinent aussi à remarquer, c'est que ces résultats sont pas mal similaires à d'autres espèces qui résistent plutôt à l'hypoxie, telles que certaines carpes ou encore certaines tortues. Et donc finalement, ce qui est surprenant à observer, c'est ces similarités alors que nous sommes chez des salmonidés, qui d'habitude résistent moins à ce type de conditions extrêmes. Au bout de 30 jours d'acclimatation, donc je disais, très peu de différence, si ce n'est au niveau du succinate et du fumarate. Et pourquoi ? Souvenez-vous, le succinate, c'est ça qui cause un problème au niveau des mémochondries lors de la réoxygénation. Et si on diminue le ratio succinate-fumarate, alors on diminue la production d'espèces de réactifs de l'oxygène et on préserve nos poissons de la menace, de la réoxygénation. Et encore une fois, cette stratégie est présente chez des espèces qui résistent à l'hypoxie et réoxygénation, telles que certaines grenouilles arctiques. Donc en conclusion, notre poisson exposé à l'exposie cyclique a été capable de s'ajuster métaboliquement au niveau de l'énergie et des mitochondries et atteindre un nouveau phénotype avec une croissance optimale et des réserves énergétiques préservées. Mais on ne sait pas trop comment il fait ça. Et il va falloir aller faire de la protéomique afin de voir comment ce poisson réalise ses changements. En tout cas, je tiens à vous remercier, vous, chers publics, ainsi que l'ensemble de mon équipe et de messieurs veriseurs. Et je tiens à vous remercier pour votre écoute. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.